On s'apprête à aller voir l'anaconda. On était malades, on avait la chiasse. Non, moi je fais pas caca. On a rencontré un couple de français génial. On va être tout seul, on va être perdu, on va être entouré de sa rentule. On a eu un problème mécanique. J'ai zéro force, je peux même pas ouvrir les yeux. L'hôpital dit qu'on est à un endroit où les routes sont trop compliquées pour venir. Le rêve se transforme en cauchemar. Et bah ça commence bien. Ça va être folklorique. Hola et bienvenue sur Le Coup de Pouce. Nous, c'est Manon et Laurent et ça fait bientôt 6 mois que l'on arpente le continent américain. Après un passage rapide au Canada et aux Etats-Unis, on a exploré toute l'Amérique centrale puis entamé notre périple en Amérique du Sud. Pour ne rien manquer de nos prochaines aventures, ça nous ferait super plaisir que tu t'abonnes. Ça nous motive vraiment à poster du contenu et comme ça, on passe un bon moment ensemble tous les dimanches après. Aujourd'hui, on est aux portes de la Bolivie. On attend ce moment depuis longtemps. Il nous tarde de découvrir ces paysages époustouflants entre déserts de sel, jungles et montagnes enneigées. C'est vraiment un condensé de beauté sur un million de kilomètres carrés. Pourtant, tu vas vite le voir, tout ne va pas se passer comme prévu. Notre voyage en Bolivie a commencé avec un bide, puisqu'on a pris deux bus pour Arequipa pour nous rendre à la frontière bolivienne. Tout ça pour nous rendre compte que les frontières fermaient super tôt et qu'on ne pouvait pas passer. Hier, on voulait partir d'Arequipa pour rejoindre Copacabana, mais sauf qu'en fait, on a oublié que la frontière se fermait à 17h. Bref, on s'est retrouvés coincés une nuit dans un tout petit village où il y avait juste un hôtel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait de la place et que ça ne coûtait trois fois rien. Du coup, on s'est retrouvés dans ce petit bled qui s'appelle Wong Nyo et on a dormi dans cet hôtel juste derrière nous. Et au final, ça allait, on a trouvé un petit burger végé dans un petit boui boui. Et là, aujourd'hui, mission passage de frontière pour la Bolivie. Bonjour et bienvenue à l'inégration bolivienne-péruvienne. Hello et bienvenue à Copacabana. Et c'est pas le même Copacabana que Rio de Janeiro, hein ? Non. On arrive enfin à Copacabana, une petite ville de Bolivie connue pour sa belle basilique, son petit port charmant et sa proximité avec la célèbre île Inca, dite sacrée, la Isla del Sol. On part d'abord explorer la ville, puis on monte au sommet du mirador qui domine tout le port. Et là, du coup, on s'apprête à aller sur la Isla del Sol. C'est un peu comme Amantani, mais d'une forme différente. La Isla del Sol, qui se traduit par Île du Soleil, se trouve au sud du lac Titicaca. Eh bien, ça commence bien, on arrive à peine à la Isla del Sol, il y a toutes les marches à se taper. Super ! Environ 800 familles vivent sur cette île, essentiellement dans leur activité agricole. C'est donc un lieu très tranquille et reposant. Des sentiers vous permettent de le découvrir en long, en large et en travers, et d'aller explorer ces quelques 80 ruines Inca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Après quelques jours ici, on prend la direction de La Paz Ici on est au niveau du lac Titicaca, on a pris un bus entre Copacabana et La Paz et du coup les bus vont sur les espèces de barques comme ça, c'est pas très rassurant mais nous, heureusement, on prend une... On va sur des vrais bateaux Hola, buenas, dos personas para... Le ticket ! Contrairement à ce que l'on pense, La Paz n'est pas officiellement la capitale de la Bolivie Par contre, c'est bien le siège du pouvoir exécutif et législatif, va savoir ! Bienvenue au marché des sorcières, vous y trouverez entre autres du bois, des lamas mortes et des gris gris made in China Allez viens ! La Paz, c'est une ville bouillonnante entre ses marchés colorés, son téléphérique immense et ses magnifiques collines environnantes Après quelques jours à explorer la ville, on décide de faire une activité que j'attendais depuis un moment Manon, un petit peu moins, la descente en VTT de la route de la mort Construite dans les années 30, cette route tuait entre 200 et 300 personnes par an à cause des mauvaises conditions météo Et bien sûr de son précipice envoûtant C'est de là que vient son surnom de la route la plus dangereuse du monde L'idée est donc de descendre 3400 mètres de dénivelé sur 60 km de route de gravier et de terre Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? On va tous mourir ! On m'a fait essayer de ne pas faire un coup et elles avaient tout son trou au niveau 1 d'habit Pareil, c'est bon ? Non, il me manque les coudières encore Allez, les coudières C'est parti pour 4 heures de descente sur la route de la mort en vélo Voilà, vue à droite là ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Death Road Survivor ! Wouhou ! Bien les deux freins ensemble, mon amour ! A chaque coin de machin, t'as l'impression qu'il y a un camion qui est passé par-dessus bord quoi ! Et là, c'est le drame ! À la fin de la journée de VTT, le guide nous emmène manger dans un buffet mais comme on est végétarien, on a quand même pas mangé de viande donc on se disait qu'on était un peu immunisés pour tout ce qui est le problème gastrique Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir ? Non ! On a passé une semaine dans cette chambre parce qu'on était malades, on avait la chiasse, hein Manon ? Non, moi je fais pas caca ! Sur cette chaîne, on a l'habitude de te montrer des beaux paysages, des belles rencontres, des beaux trucs quoi ! On a moins l'habitude de te partager nos galères Pourtant, pour ce voyage en Bolivie, je crois qu'on a pas vraiment le choix Malgré ces paysages extraordinaires, ce pays nous a bien malmenés Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Pendant genre une semaine et zéro intimité, on vous passe les détails On espère que c'est enfin fini, on est arrivés dimanche dernier On a fait la route de la mort mardi C'est là qu'on pense avoir mangé un truc pas très bon, pas très frais Et depuis jeudi, ça coule ! C'est en spray dans les chiottes C'est pas du tout au montage ! Quoi ? C'est pas au montage ! Ça y est, on décolle enfin de La Passe Ça fait genre 12 jours littéralement qu'on était restés bloqués ici à cause d'une bonne chiasse Mais il est quand même temps de bouger de La Passe quoi ! On va direction Sarama ! Dans un bus en Équateur, on a rencontré un couple de Français génial, Manon et William Et là, on va les retrouver à La Passe pour aller direction Sarama et faire un bout de route ensemble Donc on est trop contents, c'est cool ! Sarama, c'est une petite réserve naturelle à la frontière du Chini Perdue littéralement au milieu de nulle part, sans Wifi, sans chauffage Là-bas, on a pu se ressourcer pendant quelques jours Gros big up à Tchouki, le petit chien des proprios de l'auberge où on logeait Qui était vraiment trop marrant Tchouki ! Bienvenue à Sarama ! Sarama, c'est une région qui est tout à l'ouest de la Bolivie On a fait 4 heures de route pour y arriver Et on est entouré de montagnes à 4500 mètres Cool ! Et aujourd'hui, on va aller se balader, découvrir une lagune et des eaux thermales A phải donner un Beauvoir ! Sous-titrage ST' 501 C'est pendant ce voyage en Bolivie qu'on a réalisé à quel point on avait besoin de changer de rythme. Je pense que le plus dur sur un long voyage, c'est l'isolement. Ça peut paraître anodin, mais le fait de retrouver des amis en voyage, et là par exemple, on a passé trois semaines entières avec Manon et William, ça nous a fait énormément de bien. Aujourd'hui, il ne fait pas très très beau, mais en fait, on va sur une déter pour aller aux geysers. Aux geysers ! Il ne pleut pas, tout va bien. Belle journée à la Bolivie. Il fait un tourman magnifique. Trop de soleil, on s'est mis à l'abri. Après quelques jours de rando, on quitte les belles montagnes de Sarama pour la grande ville de Sucre, qui cette fois est bien la capitale officielle de la Bolivie. Ces beaux bâtiments blancs sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après, j'ai l'impression qu'à peu près tous les bâtiments d'Amérique latine sont classés à l'UNESCO, donc je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. 24 décembre 2022, c'est la première fois que je passe Noël sans ma famille. Et j'étais vraiment contente de pouvoir partager ce moment avec nos amis. Alors on a loué un grand appartement dans la ville de Sucre et on s'est mis au fourneau pour se concocter un énorme festin. Je coupe les patates en prévision de la tarticlette de ce soir. Ici, il y a des betteraves pour faire des petites verrines. Ici, moi, je fais le petit biscuit pour la base du banoffi pie. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se poser, de cuisiner des bons petits plats. Ça sent bon dans tout l'appartement. On a même trouvé de la raclette et du mousseau au supermarché. On fait les courses de Noël et je vous montre le panier. Laurent est content. On a pris tellement de trucs. Il y a plein de légumes. De la pâte feuilletée. Des pommes de terre pour faire de la raclette. Du roglochon. On est trop contents. Je pense que ça va coûter cher. Et on n'a pas encore pris l'alcool. C'est cool, je trouve, de se dire qu'on peut vraiment recréer une atmosphère de Noël à l'autre bout du monde, même si tu n'as pas de sapin et de guirlande qui brillent. Donnez-moi le fromage. Ouais, c'est bon. Ça va faire le buzz. Attention. Bref, tout ça pour dire que parfois le voyage idéal, ce n'est pas forcément celui que tu as prévu. C'est celui qui te remonte le moral et qui te met du baume au cœur. Noyeux Joël, comme on dit. Et abonnez-vous. Joyeux Noël. C'est normal de sentir isolé et seul en voyage. Et la solution n'est pas forcément de rentrer, mais tout simplement d'amener des petits gestes de ton quotidien qui vont recréer ce sentiment d'être à la maison. Dans le prochain épisode, on s'aventure dans un environnement hostile. On part explorer la jungle bolivienne. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Et voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bonsoir, je suis Mike Horn et bienvenue dans la jungle. Benoît a peur là. Quel est ce spécimen de lama inconnu ?